Tu l'as le deuxième bitonio ? Ah, c'est un carnage. Oh, c'est complètement stressant, j'ai fait une crise cardiaque. On voit bien comment le boulot a été fait. Le mur prend la flotte, c'est bouffé par le salpé. Ça c'est des champignons, tout ça. Il y a tout qui est pourri, il y a tout qui s'effondre. C'est pas une maison comme une autre, c'est une maison qui a une âme, et cette âme elle m'appartient, parce qu'elle vient des gens qui ont été avant moi. Ça a été très compliqué, vous le savez tous maintenant. On espère vivre de nombreuses belles années ici. Marseille, devant une grande enseigne de bricolage. La scie, le diable, la peinture. On commence par la peinture en fait. Hélène, 52 ans, cadre hospitalier, et Pierre, 58 ans, ambulancier. Ça c'est de la sous-couche, voilà. Il y a du blanc là. S'apprête à vivre la grande aventure des travaux. Est-ce qu'on prend un gros pot comme ça, aspect mat ? C'est toi qui peux faire le choix, mat ou brillant. Ah non, mat, je sais pas, il me semble, non ? C'est ce qu'il y aura. Hélène est un peu perdue. Est-ce que c'est bien du mat ? Ouais. Un peu maladroite. Évidemment. Rénover sa maison de famille compte beaucoup pour elle. J'y pense la nuit, je réfléchis, je fais ça, je fais pas ça, je vais refaire ça, je vais défaire, je vais refaire, je vais démonter, je vais remonter, puis j'ai des idées. Puis après j'appelle Pierre en lui disant est-ce que mon idée on peut la faire ? Oui, non, peut-être. Elle est le scénariste, moi j'essaye de me mettre en image, c'est pas toujours facile. Alors les douilles de chantier, c'est pas loin. Des oncteurs, bois de dérivation, ça doit être par là. C'est un projet qui me tient à coeur parce que c'est une maison qui est dans la famille depuis 6 générations. C'est une vieille maison, mon père y était très attaché, j'y suis moi-même très attaché. J'ai voulu la rénover une fois que j'en ai hérité. Je suis bien là-haut, c'est chez moi là-haut. Allez, on y va. Là-haut, c'est à 250 km de Marseille, dans un petit village de montagne sur les hauteurs de Nice. Je pense que ça, en le pensant un petit peu et en repassant par-dessus, ça devrait le faire. Une fois encore, Hélène et Pierre consacrent leur semaine de vacances à retaper la maison d'Hélène. Du sol, des toilettes pour les carreaux. Quand j'étais petite, j'y allais avec ma mère, mon père, mes frères. C'est mon repère, c'est mon abri. Le moment où j'arrive et où je vais ouvrir la porte et où je vais respirer l'odeur de cette maison est quelque chose d'important pour moi. On est dans l'excitation, on est dans le plaisir. Après trois heures de route, Saint-Martin de Vésubie, à 1000 mètres d'altitude, au pied du parc national du Mercantour. Leur bijou, le voici, une partie de cette petite maison surplombant le village. Enfant, Hélène y passait toutes ses vacances. Voilà, on y est. Ça, c'est le meilleur moment de la journée, ça. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Le paradis d'Hélène, 40 mètres carrés, sans chauffage. C'est juste chaud, hein ? Elle y a déjà entrepris des travaux, mais il reste encore beaucoup à faire. En attendant, faute de moyens, c'est sac de couchage sur le chantier. Ça me rappelle quand je faisais le camping avec mes parents dans une caravane, c'était à peu près pareil, quoi. Voilà, c'est le camping dans un chantier, donc c'est un peu retour à l'état sauvage, mais bon, ça va, une semaine, c'est sympa. Mais c'est rigolo. Pour d'autres, camper est devenu permanent. Dans le petit village de Courpalais en Seine-et-Marne, Caroline, 37 ans, Marc, 41 ans, et leur fils Clovis, 9 mois, profitent d'une belle journée d'hiver. Ça fait du bien, le soleil. Il prend bien le soleil, on en a besoin. Caroline est employée d'une entreprise d'Espace Vert, Marc, gérant d'une petite société. Il y a 7 ans, il quitte la ville pour la campagne. Mais leur rêve tourne court. Elle est belle, cette maison. Une maison, je me dis que c'est pour les autres. J'aimerais bien être à leur place, pouvoir être tranquille dans une maison, bien au chaud. Voilà, ça l'est bien, là. Voici leur maison. A priori, tout pour faire le bonheur d'une famille. Un grand jardin et cet ancien présbytère de 110 mètres carrés. En 2007, le couple l'achète 150 000 euros à crédit et débourse 80 000 euros pour sa rénovation. C'était la maison idéale. En plus, la maison n'était pas chère. Elle a une histoire. C'est l'ancien présbytère de Courpalais. J'ai trouvé ça sympa, quoi. Ça aurait dû donner un truc super bien. Ça aurait dû. Voici le résultat des travaux. Là, on est à l'étage. Bon, c'est pas très grand. Et donc, il devait y avoir deux chambres. La chambre parent, la chambre enfant, la salle de bain dans le fond. Enfin, une pare-fenêtre, en fait. Caroline et Marc font appel à un entrepreneur. Le résultat est catastrophique. On voit bien comment le boulot, il a été fait. Le mur du fond n'est pas étanche, il prend la flotte. Il est tout pourri. Et toute cette partie-là, elle est mouillée. C'est bouffé par le salpêtre. Voilà. Ça, c'est des champignons, tout ça. À la longue, ça va fissurer. Ça va me faire une fissure gros comme ma main. De toute façon... Ça, là, c'est du polystyrène. C'est strictement interdit en intérieur. Pourquoi ? Nocif en cas de dégagement de fumée. Et hautement inflammable. Donc voilà. Matériaux dangereux, humidité et de nombreux vices de construction rendent la maison inhabitable et dangereuse. Bah alors, à cet endroit-là, on devait avoir une poutre en acier pour soutenir le mur porteur. Et plutôt que d'aller acheter cette poutre, il a récupéré un bout de charpente avec un bois pourri pour la mettre ici. Il y a tout qui est pourri. J'ai tout qui s'effondre. Je ne sais plus trop combien. Dans le salon, le plafond risque de s'effondrer car il n'est pas soutenu par une poutre en béton armé. Ça, il faut tout refaire. On ne peut rien faire tant que c'est comme ça. Et c'est du gros oeuf qui coûte très cher. Comment elle va couper les tomates ? La seule pièce à peu près utilisable, la cuisine, qui ne tient que grâce à ses poutrelles métalliques. Tu veux quoi ? L'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. Pas d'isolation, impossible de chauffer. Ce matin, il fait 7 degrés dans la maison. Rien ne résiste au froid. L'hiver, avec le froid et l'humidité, ça abîme les appareils. Avec le gel, la 1re année, on a perdu le frigo, un sèche-linge et une machine à vie. L'électroménager, les meubles, les fringues, même des papiers, puisqu'il y a tout qui est pourri. Voilà, on a tout perdu. Heureusement que la famille, les amis, nous ont filé tout, tout ce qu'il y a là. On n'a rien, sinon. À nous, il n'y a rien. Pour rendre cette maison habitable, il faut tout refaire. Mais avec un remboursement de crédit sur 25 ans, ils n'ont pas les moyens. J'ai foutu 80 000 euros à la poubelle. Enfin, c'est surtout un autre qu'en profite. Je me suis fait dépouiller de tout. Je n'ai pas les moyens pour refaire ma vie. Je vais faire quoi ? Je fais quoi ? Quand vous voulez que... Et ça y est, je me suis fait casser les pattes arrière. Depuis, ils vivent dans cette caravane. Bah mange. Pas l'heure de jouer encore. 8 mètres carrés, un confort plus que sommaire. Ce calvaire dure depuis 7 ans. Je te sers ? Merci. Ouais, s'il te plaît. Beaucoup, pas beaucoup ? Non, un petit peu. 2, 3 cuillères. Pas de place pour une table. Il mange debout et à tour de rôle. On ne peut pas se mettre à 2, là. Pour manger, ça fait juste, juste. On prend sur soi tous les jours, en fait. Et au bout d'un moment, c'est pas évident, quoi. Donc il y a des jours où je pète un câble, quoi. Maintenant, il n'y a que le vice. Donc en fait, je me dis, on n'a pas le droit de craquer, de soutenir, quoi. Parce que lui, il est là, il n'a rien demandé. Tiens. A cause de leur situation, ils ont attendu 5 ans avant d'avoir un enfant. Le fait d'avoir Clovis, ça change, quoi. C'est un petit bonheur, quoi. Et puis c'est la vie qui continue, surtout. Au bout de 5 ans de galère, ça donne un peu de joie, quoi. En se lançant dans cette aventure, en 2007, Marc était loin de s'imaginer que son rêve allait se transformer en cauchemar. A l'époque, les travaux démarrent sans problème. Mais un an plus tard, constatant des malfaçons, le couple porte plainte pour escroquerie et abus de confiance. L'artisan, après avoir encaissé la somme, aurait arrêté le chantier et aurait mis sa société en liquidation judiciaire. Une technique classique permettant d'échapper aux poursuites. Aujourd'hui, Marc et Caroline ont appris qu'ils exerceraient toujours. J'ai la haine de savoir que, lui, il vit bien. Il a une belle maison. Ils vont en vacances et ils ont leur vie tranquille. Pendant que nous, on galère, on fait rien. On n'a plus de vie. On ne part pas en vacances. Je veux dire, voilà, quoi. j'ai la haine. Et en plus, on le laisse continuer à faire ça. Je ne comprends pas ça. Marc et Caroline veulent obtenir réparation. Ils ont dépensé près de 15 000 euros en frais de procédure. Ce que j'aimerais à la suite du jugement, c'est qu'on récupère au moins l'argent qu'on lui a donné. J'aimerais bien déjà dormir dans un lit correct et manger sur une table. Hop, mon dodo. Cette nuit encore, la famille dormira dans sa caravane et Clovis dans ce petit lit que ses parents lui ont bricolé. Seule une décision de justice pourra peut-être les sortir de cette impasse. Comme Marc et Caroline, près de 2 000 personnes portent plainte pour des rénovations ratées, des malfaçons ou des chantiers abandonnés. Soit près de 25 000 dossiers par an. à Orléans. Une jolie maison en bois et un chantier à l'arrêt. de règles. Émilie, 34 ans, responsable de communication et son mari Emmanuel, 32 ans, logisticien, font le tour des lieux et ils n'ont pas le moral. Faire construire cette maison en bois de 120 mètres carrés sur 2 étages, c'était leur rêve. sauf qu'aujourd'hui, les travaux ne sont pas terminés et les ouvriers se font attendre. C'est le projet de notre vie puisque, ben voilà, c'est quand même un emprunt pendant 25 ans, enfin voilà, c'est quelque chose qui... Qu'on a porté, qu'on a porté, enfin voilà, qu'on a fait les plans, enfin voilà, c'était notre bébé. Voir un bâtiment, une coquille vide, on se dit, enfin c'est juste horrible. Ouais, complètement. Et souvent, lorsqu'ils appellent le responsable de la construction, c'est-à-dire le maître d'oeuvre, en guise de réponse. Bonjour, observe votre appel, vous pouvez me laisser un message si je vous rappellerai dès que vous... Un répondeur. À la fin de votre message, tapez 10. C'est vraiment énervant, il est jamais disponible, enfin voilà, c'est très très rare qu'on l'ait au bout de la 1re fois qu'on l'appelle, quoi. Il y a un mois, je l'ai appelé plus d'une centaine de fois avant qu'il réponde. C'est un maître d'oeuvre, il est censé être le chef d'orchestre et donc, enfin voilà, de tirer les ficelles vers les différents artisans, chose qu'aujourd'hui, il ne fait pas. Voilà, nous, nous, on n'en peut plus, quoi. Il faut qu'on soit dans notre maison. En 2009, Emilie et Emmanuel achètent ce terrain pour faire construire leur maison en bois. Ils empruntent 320 000 euros. Ils recourent à un maître d'oeuvre qui choisit alors une société spécialisée dans ce type de construction. Sauf que l'entreprise se serait révélée incompétente, voire malhonnête. Elle réclame au couple un supplément financier. Ils refusent. Le chantier s'arrête net pendant un an et leur maison est aujourd'hui sans électricité ni eau chaude. Emilie et Emmanuel sont contraints de louer un appartement près de leur chantier. Ils ont un petit garçon, Sacha. Chaque mois, le couple paie 730 euros de loyer en plus du remboursement de leur crédit. Là, j'avoue qu'être encore ici dans cet appartement, il est très agréable cet appartement. Mais c'est sûr qu'on devrait être dans le plus grand plus chez nous de toute façon. On a envie d'arriver au bout puisque payer un loyer plus une maison, c'est quand même un sacré budget et on a envie de profiter. Cette maison m'en a tellement rêvé qu'on a hâte d'être dedans. Le petit bonhomme qui commence à faire ses premiers pas, est-ce que tu vas attendre d'être dans la maison, mon chéri ? Pas sûr. Emilie et Emmanuel n'espèrent qu'une chose, que le chantier reprenne pour pouvoir s'installer avec Sacha dans leur jolie maison. C'est donc une chèvre un tout petit beau. On n'a pas qu'enfant avec... Dans l'arrière-pays niçois, c'est la fête de la nature à Saint-Martin-de-Vésubie. Hélène et Pierre, eux, sont dans leurs travaux jusqu'au cours. couche le plus. Voilà. Couche, 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 couche. Voilà. Un professionnel, il ne voit faire, il pleure, quoi. Il ne faut pas se méjuger tout le temps. Alors, on la pose et on ferme comme une porte pour être dans l'angle arrivé. C'est pas grave, c'est pas grave, laisse le couler, on le rattrapera. Oh, putain. Voilà. C'est super. Ce qui est bien, c'est que quand on fait des travaux, on apprend à parler tout seul et dire des gros mots. Et puis, alors, les gros mots, ça aide vachement, quoi. Oh ! Putain, merde. C'est complètement stressant, j'ai fait une crise cardiaque, moi. Je ne peux plus, là. Depuis plus d'un an, Hélène et Pierre sacrifient tous leurs moments de liberté pour restaurer la maison. Ils ont créé une salle de bain, refait la plomberie, tout le réseau électrique, la cuisine et ils n'ont pas fini. Ils s'attaquent maintenant à cette ancienne écurie au sous-sol qu'Hélène veut transformer en chambre. Il faut tout vider. Donc le mieux, c'est de commencer parce que ça va être un énorme travail. Donc allons-y. Demain, un artisan doit couler une dalle de béton. Waouh, si quelqu'un faisait la sèche, là, c'est moi. Ils ont 1200 kilos de matériaux à évacuer. Non, non, ne me tire pas, ne me tire pas, sinon on ne va pas y arriver. c'est lourd. C'est lourd, c'est sous la pluie, c'est galère. Dans ces cas-là, tu ne réfléchis plus, tu fais. C'est lourd. Merci. T'es tout mouillé. Ben oui, toi aussi. Non d'une pipe. Regarde ce que je retrouve dans tout le bazar, là, du déménagement. Là, tu sais la photo que j'avais mise ? L'arrière-grand-mère, celle qui était dit qui habitait ici. Mon grand-père qui est né ici et ma grand-mère qui est de Bertemont. 500 ans que la famille est dans la région. Et donc, je voudrais bien qu'on la remette après, mais comme ça sera fini. Ah ben, sans problème. Voilà. Pour faire un lien, tu vois, entre elles, moi, mes enfants et peut-être leurs enfants à venir si on arrive encore à garder cette maison plus tard, ce que j'aimerais bien. Et pour montrer que cette maison, elle a appartenu à plein de gens, qu'ils y ont laissé, j'allais dire, leur âme, même si c'est un mot très galvaudé, que c'est pas une maison comme une autre, c'est une maison qui a une âme et cette âme, elle m'appartient parce qu'elle vient des gens qui ont été avant moi. m'appartient. Il faut que j'enlève ça parce que ça, ça gêne. c'est très paradoxal parce que c'est galère mais c'est un plaisir parce qu'on est content de le faire. C'est vrai que c'est quand même très amusant. J'y prends goût et je savais pas que je savais faire autant de choses. C'est bien, quoi. Après 6 heures d'effort. la journée a été intense et je suis fatiguée. On se couche. Voilà. On saute dedans. On est terminé. Bon, oui, c'est une bonne idée. à Orléans. Dans la maison d'Emilie et Emmanuel, le chantier a repris. Bonjour. Ça avance bien. C'est super. Merci. Ça va comme vous voulez ? Peu importe, très bien. Bon, bah, des fois, il y a des bonnes nouvelles. Leur maître d'oeuvre leur a répondu pour finir la bâtisse, il a engagé de nouveaux artisans. Pour faire des économies, Emilie et Emmanuel ont déjà donné leur préavis. À l'avancée, on est un peu encore dans la sortie de type parce qu'on déménage dans un mois. Et voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, extérieur comme intérieur. Donc, c'est compliqué. On a hâte que tout ça soit terminé. Pressé par le temps et à court d'argent, ils ont même fait appel à des amis. Ça va, là-haut ? Ça va. J'ai un détaillement. Bon, elles sont pas super fraîches. Ça va. Mais bon, quoi que si, ça va. On les nourrit, on les fait boire. Donc, ça vous empêche pas de bosser, hein ? Je vous fais confiance. On pense en avoir pour combien de temps ? Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Super. Quand on fait construire, on essaye de trouver les potes qui s'y connaissent et qui vont nous faire un travail, un beau travail, quoi. Elle est exigeante, exigeante. De toute façon, j'ai le chic pour choisir le truc. Il y a l'air à faire. Ils ont organisé une réunion de chantier avec leur maître d'oeuvre. Alors, de toute façon, ce sera inscrit sur le contrat de vue. Alors, concernant l'électricité, donc, on va voir ça avec l'électricien, monsieur, pour le consuel. Quand est-ce qu'il a ? Je te pose la question sur des étanchéités extérieures parce qu'on en parle depuis 2 ans. On en parle depuis 2 ans et c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. Alors, moi, ce que je propose, c'est lundi prochain, dernier délai. D'accord. Le test d'étanchéité à l'air et la date de réception de chantier, qu'est-ce qu'on fait ? Après 2 ans de galère, Emmanuel est devenu méfiant. Mais bon, on est tombé sur une société qui est véreuse, il faut dire le mot, où on s'est fait avoir, mais sur toute la longueur, ça, c'est clair. Et les clients ont fait des avances de travaux sur lesquels les travaux n'ont pas été exécutés. Le fait qu'en plus, c'est une entreprise qui est encore sur le marché, qui est encore d'autres fournisseurs et d'autres clients. C'est de la rage, c'est de la haine, c'est un sentiment complet d'injustice. On s'est fait avoir. Craignant une procédure judiciaire interminable, le couple a renoncé à porter plainte contre la fameuse entreprise. D'autant plus que le maître d'oeuvre est prêt à leur rembourser les 40 000 euros qu'ils ont versé à l'entrepreneur indélicat. Je m'engage à solder des travaux déjà payés à l'ancienne entreprise de façon à ce qu'ils puissent terminer cette opération. C'est un engagement comme quoi je ne vais pas les laisser à la dérive. Et puis nous, financièrement, de toute façon, on ne pouvait plus du tout assumer. Donc on restait avec une maison qui était ouverte au cas de vent et qu'on ne pouvait pas terminer si on en restait là. qu'est-ce que ça va, là ? Après deux ans d'attente, Emilie et Emmanuel ne veulent qu'une chose, emménager très vite dans leur nouvelle maison. Ça s'emboîte pas comme dans du beurre. De toute façon, je crois. Après, ce sera pour les concerts. Tu crois que je vais me mettre à faire des concerts parce qu'on a une maison ? Bien sûr, bien sûr. Un carnage. Je ne sais pas où sont les bitognos. Je n'ai pas les vis. Je ne sais pas si elles étaient fournies ou pas. Pas évident de monter une cuisine quand on n'est pas spécialiste. Et la hauteur ? En fait, on vient le coller au plafond. C'est ça qu'on avait dit. Ce que c'est stressant, c'est de se planter. Là, par exemple, on va faire un trou. Si jamais on ne le fait pas du tout au bon endroit, qu'est-ce qu'on fait ? Là, si tu le mets, la porte ne tient pas toute seule en l'air. Merde. Nous, on l'a collée au plafond, donc on ne peut pas ouvrir vers le haut. Et donc, forcément, hop ! On a passé une après-midi à monter ces deux meubles. Je me vois partout démonter pour faire des trous deux centimètres plus bas. Tu l'as, le deuxième bitogno ? Émilie et Emmanuel ont prévu une pendaison de crémaillère avec tous leurs amis. Allez, mon chéri. On va y arriver. à Saint-Martin de Vésubie, chez Hélène. Bonjour. Vous allez bien ? Cet artisan va transformer l'ancienne écurie en chambre d'amis. Si Hélène avait fait faire tous ses travaux par un professionnel, elle en aurait eu pour 45 000 euros. Sa ténacité et le soutien de Pierre lui ont permis d'économiser près de 25 000 euros. C'est beau, c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît. T'as vu, c'est bien. C'est très réconfortant de voir que ça peut avancer sans trop de difficultés. Après une semaine de travail intense. Un petit air de vacances dans le chantier. C'est pas bien, ça ? Petit repas au soleil. C'est spécialement beau, le pâturage là-haut. Quand j'étais toute petite, je suis allée tout là-haut, là-haut, là-haut et j'aimerais bien y retourner. C'est magnifique avec cette lumière, c'est réconfortant, on sait pourquoi on fait tout ça. C'est un vrai bonheur. Hélène sait qu'elle a encore un an de bricolage avant de pouvoir profiter pleinement de sa maison. Marc et Caroline attendent toujours le jugement contre l'entrepreneur qui les aurait arnaqués. Caroline est partie passer l'hiver au chaud chez sa mère avec son fils Clovis. Marc vit toujours dans leur caravane. À Orléans, Émilie et Manuel sont prêts à emménager dans leur maison. Je suis excité ce matin. Et aussi, il y a du soulagement puisque après toutes les galères qu'on a eues, c'est enfin la fin. Salut. Ça va ? Déjà la doudoune ? Pour l'occasion, de nombreux amis sont venus les aider à déménager. L'idéal, c'est dégagé de l'entrée déjà, les petits trucs de l'entrée pour qu'après, on puisse passer les gros verres. C'est le haut, là. Cet ami très proche a soutenu Émilie pendant toutes ces années. Cuisine. J'imaginais pas que ça puisse être aussi galère et aussi long. Autour de nous, on a vu des maisons construirent. Les terrains étaient vides et les gens sont dedans déjà depuis très longtemps. Donc ça, ça fait un peu mal au cœur. Au total, la maison aura coûté 320 000 euros sans compter leurs frais de location mais surtout plus de 2 ans d'attente et d'angoisse. Pendant qu'Emmanuel s'occupe de la cuisine, Émilie fait le guide. D'accord. Donc là, ça c'est mon placard et ça c'est son placard. Là, le coin, on voit le salon ici, ça va manger derrière. C'est vachement sympa. La hauteur souple. La hauteur, ouais, c'est... Je m'attendais pas à une hauteur comme ça là. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est vrai ? elle pète. Ouais. Cool. Une autre personne est contente. C'est le papa d'Emmanuel. T'avais plus personne là pour accueillir ? Ça a été un peu un sentiment de culpabilité. Je me disais, bon, on les a laissés se débrouiller tout seuls. On n'a pas forcément donné tous les conseils peut-être au départ qu'il aurait fallu. Ça fait plaisir de voir qu'ils vont quand même réussir à rentrer dans cette maison. C'est-à-dire ? Allez, on remet. Tu sais pourquoi il y a plein de monde à la maison ? Parce qu'on a ramené toutes les affaires. Parce que ça y est, on va habiter dans la maison. D'accord ? Oui. Coucou, papou. Coucou, c'est bonhomme, Sacha. Ça te plaît, mon ange ? On va changer avec des peuples la grande maison. Et toi, Sarah ? Coucou. Coucou, Sacha. Et alors, la maison à l'envers, c'est comment ? C'est bien aussi ? C'est bien ? C'est bien. Et les oiseaux, ils sont où, les oiseaux ? C'est à l'envers. Ça t'éclate. C'est prêt ? C'est prêt ? Voilà. C'est petit. Oui. On va vous arroser de champagne. Bon, on le fait pas de façon formidable. Mais pratiquement, sans exception, vous êtes tous venus nous aider pour cette maison. Et il y a l'émotion qui arrive. en fait. Et voilà, on voulait vous dire un énorme merci, surtout à vos papas et belles-maman qui ont énormément aidé. Chérie, tu vas prendre la règle. Non ? C'est plus vrai. Ça a été très compliqué, vous le savez tous. Maintenant, on espère vivre de nombreuses belles années ici et vous faire venir tous pour vous remercier. Voilà. Bon, je crois que... On a nos meubles dans cette maison. Voilà, c'est notre chez nous. Ça y est, il y a notre âme. Notre chair, notre sang. Notre sueur. Notre sueur. Donc voilà, c'est ça l'essentiel, c'est le champagne. Ouais. Ouais. Tu seras mignon dans cette maison. C'est dur.